En guise d'introduction, j'aimerais souligner que de tout temps, et c'est une sorte de particularité justement de notre foi chrétienne, c'est que c'est une religion de l'incarnation, tout simplement. Ce qui fait que, quelle que soit la situation qu'on vit, l'Évangile nous propose une réponse. Donc, nous vivons une religion de l'incarnation, le Verbe de Dieu a pris notre chair dans toutes ses dimensions, il est descendu au cœur de notre condition humaine pour la rejoindre, mais aussi pour la transformer de l'intérieur. Les chrétiens orientaux aiment parler de divinisation, ce qui veut dire que finalement toute notre vie chrétienne va consister à découvrir et accueillir cette lumière, la lumière de la résurrection, au cœur de notre réalité, telle que nous la vivons ici et maintenant. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui est unique, comme à toute époque, dans toute culture et en tous lieux, il y a des événements qui peuvent être heureux, qui peuvent être malheureux. Il y a des guerres régulièrement. Dans le passé aussi, en Occident et ailleurs, on a connu de grandes pandémies. D'ailleurs, la fois précédente en Occident, où les messes ont été suspendues, on pense que c'était au Moyen-Âge, pardon, au cours de la Grande Peste. Donc, c'est vraiment une situation historiquement inédite, mais ce n'est pas la toute première. Et donc, tout au long de son histoire, l'Église, en étant confrontée aux difficultés, aux souffrances, aux défis que cela implique, va découvrir ou redécouvrir certains aspects de l'Évangile et les approfondir. Donc, dans cette dynamique, l'Église, notre Église, nous tous sommes peuple de Dieu, corps du Christ, à ces moments difficiles, au cours de ces moments difficiles, on découvre toujours davantage ce qu'est notre mission ici et maintenant, ce que Dieu nous inspire d'être et de faire pour répondre aux signes des temps, comme le dit le Concile Vatican II. Et à travers tout cela aussi, c'est notre relation à Dieu qui s'approfondit. Je peux dire aussi que, évidemment, on reviendra là-dessus au cours de l'exposé, il y a eu tout un débat autour du maintien ou pas de la célébration des Eucharisties. Un certain nombre de chrétiens, certainement minoritaires chez nous, peut-être un petit peu moins en France, mais ce n'est certainement pas la majorité, ont parfois eu tendance à dire, mais quand même, le spirituel est plus important, même que le fait de devoir éviter à tout prix le risque de contagion. Parfois, en invoquant d'ailleurs une sorte de protection divine qui nous serait donnée si on continuait à célébrer l'étudurgie, comme ça peut être dit sous d'autres cieux. Je pense à une église évangélique en Corée où ils avaient continué toutes les célébrations en temps de pandémie. Eh bien, ils ont été frappés par le Covid, une grande partie de leur communauté. Donc, on n'est pas à l'abri de la maladie. Le fait d'être chrétien ne nous protège pas a priori de ce que le monde peut souffrir. Au contraire, on est appelé à une solidarité avec ce que les autres vivent. Donc, les chrétiens ne sont pas au-dessus des autres à ce niveau-là. Par contre, justement, la dimension spirituelle, nous ne devons pas la vivre en dehors de ce que les autres vivent, entre guillemets, mais consiste justement à la vivre encore une fois ici et maintenant au cœur des difficultés. C'est cette réalité que nous vivons ici et maintenant, qui est entre autres celle du Covid-19 pour nous tous, en fait. Eh bien, c'est au cœur de cette ici et maintenant que nous avons à vivre cette spiritualité chrétienne, à vivre notre foi, à porter la lumière au cœur de ces difficultés. Et pour conclure cette introduction, et comme on va le voir, justement, toutes les initiatives, toute cette créativité qui a été mise en œuvre à l'occasion de cette pandémie, témoignent véritablement de cette mission. Souvent, le défi a été bien relevé. Bien sûr, en analysant les choses, on verra qu'il peut y avoir des choses qui auraient pu être mieux faites ou qui auraient pu être faites différemment. Et on peut dire que dans l'ensemble, et sans nous jeter des fleurs non plus, mais cette crise a provoqué une réelle créativité, et cette créativité est un signe de vitalité de notre Église. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Souvent, on peut être découragé par les difficultés, par les défis pastoraux, qui nous semblent parfois tellement énormes, voire insurmontables. Et bien ici, concrètement, je pense qu'on peut, sans, je dirais, sans arrogance ou sans orgueil, dire que le défi a été relevé de bien des manières. Je vous propose maintenant d'entrer dans la première partie, à proprement dite, de ce petit exposé. Donc ce sera assez bref. Et donc, on va passer en revue les différentes initiatives qui ont été prises depuis, en fait, le tout début du confinement. Donc ces initiatives, on peut les regrouper, je vais les regrouper en fait en quatre aspects, qui sont évidemment hyper connectés les uns aux autres. On va d'abord voir au niveau des célébrations liturgiques, et donc aussi des autres sacrements, ce qui a été fait pendant le confinement et encore maintenant, pour pallier l'absence de célébrations publiques en présentiel. Comme on dit, ce mot va venir souvent, je pense, pendant cette journée. Dans un deuxième temps, on verra comment nos diocèses, vos unités pastorales et autres ont tenté de maintenir autant que possible une vie communautaire au sein de notre Église. Troisièmement, les initiatives qui concernent plutôt la vie spirituelle, personnelle et en famille. Et enfin, les actions de solidarité. Alors, concernant la liturgie, évidemment, l'élément le plus marquant, ce qui nous a frappés le plus, et même les non-chrétiens, et d'ailleurs, je dirais, les fidèles d'autres cultes ont subi, ont vécu la même chose, c'est donc la suspension des célébrations eucharistiques. La particularité pour nous, les chrétiens, catholiques et autres aussi, c'est que le confinement et cette suspension est tombée juste au début du carême, qu'elle s'est prolongée pendant la semaine sainte, le temps de Pâques, y compris la Pentecôte. Donc, on pourrait dire que c'est tout le mystère pascal, ce qu'il a préparé aussi et ce qu'il a suivi directement, que nous n'avons pas pu célébrer ensemble en présentiel. Alors, cette situation, on le sait, on l'a vécu, nous qui sommes, enfin plutôt vous, plus que moi, qui sommes vraiment sur le terrain de la pastorale, mais évidemment, en travaillant à Catobène, on était aussi tout à fait confrontés à tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on entendait par rapport à ça, mais donc c'est le manque, c'était vécu comme un manque et comme une épreuve pour beaucoup, c'est d'ailleurs encore le cas maintenant. Beaucoup de chrétiens pratiquants, vous l'avez vu, vous l'avez senti, ils se sont sentis perdus justement par cette décision sanitaire, c'est comme un repère important qu'on leur enlevait, un moment en plus central de la vie liturgique et donc de la vie chrétienne tout court. Donc, pour pallier ce manque et offrir tout de même un soutien, de très nombreuses initiatives ont été prises très rapidement, j'en passe en revue quelques-unes, qu'Athéo a retransmis quotidiennement pendant tout le confinement, en tout cas jusqu'au début du mois de juin, une messe quotidienne à la télévision, donc célébrée par le pape François à Sainte-Marthe. C'est un réel soutien pour beaucoup, je pense à une religieuse des Sœurs de l'Eucharistie à Bruxelles qui tous les matins suivait cette Eucharistie, c'était pour elle une réelle nourriture parce qu'elle était véritablement confinée, vivant en plus en maison de repos. De son côté, les RCF chez nous ont fait la même chose, une messe quotidienne diffusée en radio, qui était enregistrée d'ailleurs tout près d'ici, dans les locaux de Catobelle à Wavre. Et la RTBF aussi a diffusé plus souvent les messes du dimanche, en direct alors des studios de Marcinelle. Donc on se souvient de ces célébrations dans son studio, évidemment un petit peu vie dans un écor virtuel qui a plu à certains, moins à d'autres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'instar de la France, les messes télévisées ont connu un réel succès. Donc, ce qui témoigne encore une fois que ça répondait à un besoin et donc, il y avait quand même un réel manque. Donc, de nombreuses Eucharisties ont également été diffusées sur Internet, via Facebook, YouTube, par Zoom. Donc, pour beaucoup, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, qui a correspondu à la découverte de ces moyens numériques qu'on n'a utilisés évidemment pas pour diffuser des Eucharisties. Et donc, tout à l'heure, on verra, cette utilisation nouvelle ouvre des perspectives. Je termine rapidement par rapport à la liturgie. Évidemment, la Semaine Sainte a vu encore plus spécifiquement différentes initiatives de diffusion en direct, via YouTube, via des télévisions locales, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour les autres sacrements, d'une certaine façon, ça a été plus difficile, encore que l'absence de célébration des Eucharisties. Les mariages et les baptêmes ont dû être reportés, tout comme les communions et les confirmations. Donc, par rapport à toute la dynamique de la catéchèse, c'était très difficile à vivre. Le sacrement des malades a été difficile aussi à pouvoir donner, parce qu'il était souvent compliqué, voire impossible, de pouvoir rendre visite concrètement aux personnes qui étaient à l'hôpital ou en maison de repos. Donc, c'était une souffrance pour les aumôniers, pour les bénévoles qui travaillent dans ces milieux, parce que souvent, les aumôniers ne pouvaient avoir des contacts avec les malades qu'en toute fin de vie, parfois même seulement par téléphone. Il fallait soutenir les familles et soutenir aussi le personnel soignant. Donc, ça a été un défi véritablement, on reviendra là-dessus aussi. Donc, ça concerne bien sûr la solidarité. Les funérailles ont été un petit peu l'exception. Donc, les célébrations ont pu continuer d'avoir lieu pour les funérailles en petites communautés, mais avec également, évidemment, de grandes souffrances pour tout le monde. Une autre dimension qui était directement touchée, évidemment, par le confinement, c'est que nous n'avons pas pu nous réunir, bien sûr pas pour les célébrations liturgiques, mais en dehors de cela non plus. Et donc, le défi a été, pour nos diocèses, concrètement pour beaucoup de nos paroisses, pour les unités pastorales, pour les services, c'était de maintenir tout de même un lien autant que possible entre les personnes. Les chrétiens, comme les autres, ont pu souffrir de solitude, de découragement. Certains, comme d'autres aussi, ont vécu de grandes difficultés économiques. Encore une fois, les chrétiens ne sont pas différents des autres à cet égard-là. Mais donc, beaucoup, beaucoup d'initiatives ont été mises en place pour maintenir ce lien entre personnes, pour nous soutenir mutuellement en Église. Quelques exemples de ce qui a pu être fait, donc des butins d'informations qui ont été diffusés, des mails, beaucoup de mails ont été envoyés, des réseaux téléphoniques qui ont été mis en place, parfois un service d'écoute téléphonique dans certaines paroisses accessible aux personnes en difficulté ou isolées. Ce service était la plupart du temps exercé par des bénévoles. Nos évêques aussi ont adressé plusieurs messages pendant le confinement, également à l'endroit de l'ensemble de la société, en particulier autour de Pâques. Certains diocèses aussi ont publié régulièrement des capsules. Je pense à l'évêque de Tournai, Mgr Arpigny, autour de la Semaine Sainte, qui a partagé différentes réflexions spirituelles par vidéo. Ça aussi, ça a eu un réel retentissement. Troisième dimension, importante aussi. J'ai parlé évidemment de cette situation un petit peu de manque, de vide, que beaucoup de personnes chrétiennes ont pu vivre, au moment du carême en particulier. Comment allait-on faire sans messe, sans eucharistie, sans rencontre pour se préparer concrètement à Pâques ? Donc évidemment, là, il y a autant de situations, de cas, entre guillemets, que de personnes et que de familles. Mais donc, heureusement, à de nombreux endroits, les églises sont restées ouvertes, des chapelles, des grottes de Lourdes, où les personnes ont pu continuer à se recueillir. D'ailleurs, on a pu observer que pas mal de gens, quand même, allaient se recueillir à l'église pour un temps de prière. Je me souviens du témoignage d'un photographe. Vous vous souvenez peut-être, si vous regardez la chaîne publique RTBF, tous les soirs, à la fin du journal télévisé de 19h30, il diffusait des photos d'un photographe quelque part, qui avait saisi un moment particulier pendant ce confinement. Et donc, je me souviens de ce photographe qui était allé visiter l'église de Saint-Gilles, au parvis de Saint-Gilles, et qui avait été frappé par l'atmosphère de recueillement et de prière qui régnait. Il précisait qu'il n'était pas du tout chrétien, qu'il était athée, mais qu'il avait été vraiment frappé par l'atmosphère de prière qui régnait dans l'église. Ça avait donné lieu à de très belles photos. Une initiative, donc bien sûr, beaucoup d'initiatives aussi, des textes, des prières qui étaient mises à disposition via différents moyens. Certains diocèses ou vicariats, comme Vicariats du Brabant-Mallon, ont aussi mis des éléments à disposition des chrétiens pour pouvoir vivre des célébrations en famille. On reviendra là-dessus parce que c'était quelque chose d'à la fois nouveau, mais c'était surtout une remise en valeur de quelque chose qui a longtemps existé. Cette idée se vécue d'une église domestique. On reviendra là-dessus. Et donc, quatrième domaine, si j'ose dire, le quatrième aspect où les chrétiens ont été véritablement très présents, c'est celui de la solidarité. Il y avait le soutien mutuel entre chrétiens, entre nous, pour nous soutenir mutuellement. Mais je pense aussi que dans beaucoup d'endroits, à travers des personnes, à travers des associations, notamment, les chrétiens ont vraiment été présents sur le terrain, souvent de façon bénévole, pour assurer cette présence évangélique dans les situations que les personnes pouvaient vivre concrètement. Alors ici, il y a tellement de choses à dire, mais je vais être rapide. Il y a bien sûr les aumôneries dans les maisons de soins, de repos. Les visiteurs et au milieu d'hôpitaux et de l'entreprise ont dû développer des moyens pour ne pas perdre le contact qu'ils entretiennent avec les personnes en institution de soins. Ils ont été aussi amenés à offrir un soutien particulier aux personnels soignants qui, on le sait, étaient en première ligne. Souvent, évidemment, c'était dur pour eux. Ils ont souffert véritablement de la situation. Il faut accompagner des personnes en fin de vie, d'être débordés, de ne pas pouvoir s'occuper des personnes toujours comme ils souhaitaient. Là, je pense aux témoignages que nous avons publiés il y a quelques mois déjà dans le journal Dimanche, dans le Insupplementé au BEL, où nous étions revenus sur la question de la souffrance. Caroline Herbrouck, qui est déléguée épiscopale dans le diocèse de Liège pour la pastorale de la santé, qui est elle-même à temps partiel aumônière en hôpital, racontait tout ce qu'ils ont dû faire, qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Parfois, soutenir les familles par téléphone en étant présents auprès de personnes en fin de vie, de permettre une communication téléphonique entre la famille et la personne qui était véritablement en toute fin de vie, qui ne pouvait pas voir sa famille. Soutenir le personnel soignant. Parfois, les aumôniers étaient « recrutés » dans les morgues de l'hôpital pour prendre soin des corps, pour veiller, pour simplement aller apporter les corps des personnes décédées à la mort, parce que tout simplement, il fallait faire face à un réel débordement. Les personnes soignantes étaient tout à fait débordées. Donc, des témoignages très, très forts. Et j'ai envie de dire un témoignage évangélique extraordinaire que de nombreux chrétiens ont apporté de cette manière-là. Bien sûr aussi, au niveau des paroisses ou des diocèses, les initiatives ont vu le jour pour encourager, pour donner des moyens aux catholiques d'aller à la rencontre de leurs voisins, isolés ou non. Des associations caritatives aussi ont continué de fonctionner. Par exemple, des repas n'étaient plus possibles pour les personnes n'étaient plus défavorisées, mais alors s'étaient remplacées par une distribution d'aide alimentaire. Bien sûr, la demande d'aide alimentaire a fortement augmenté pendant la période de confinement. Et voilà. Donc, voilà pour un petit peu cette présentation globale. Donc, évidemment, je passe très vite en revue tout ça, mais le but ici était vraiment de donner un petit peu une vision d'ensemble avant de revenir sur différents points. Juste ajouter un dernier élément qui n'entrait dans aucune des cases, des catégories, mais comme je disais, tout est lié. Il y a bien sûr aussi une très grande créativité qui était mise en œuvre, particulièrement en matière d'utilisation du numérique pour la catéchèse et le travail notamment en pastoral des jeunes. Pas seulement ces pastoral-là, mais évidemment, vu que les jeunes sont particulièrement présents sur les réseaux sociaux et sur les autres outils numériques, ça a été spécialement utilisé. Et pour beaucoup de paroisses, ça a éveillé un intérêt pour le potentiel numérique. Et donc, ça a vraiment constitué une opportunité pour beaucoup d'agents pastoraux de faire un pas de plus dans la voie de la numérisation. Et ça, je peux le dire dès à présent. Voilà, je commence peut-être la deuxième partie par cela. C'est véritablement quelque chose qui sera appelé à perdurer. Il y a bien sûr le numérique. On s'emmerfie parfois un petit peu. Nous sommes pratiquement toutes et tous présents sur les réseaux sociaux Facebook, peut-être moins sur des réseaux qui sont plus fréquentés par les jeunes ces dernières années. On pense à Instagram, on pense à des Snapchat ou des choses qui, quand on fait partie d'une certaine génération, on ne connaît pas bien du tout. C'est mon cas, en tout cas. Les jeunes vivent pratiquement sur ces réseaux sociaux. Donc, il y a véritablement quelque chose qui a été découvert par beaucoup d'entre nous, qui a appelé à se prolonger. Et je pense qu'il sera très important, tout comme depuis des années, nous sommes formés à l'utilisation des médias plus classiques. Bien sûr, la presse écrite, ça, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Radio, télévision, ça remonte à pas mal de temps aussi. De plus en plus, on est familiarisé avec les outils numériques. Pardon, mais de plus en plus, je pense que c'est important que dans nos pastorales, vraiment au niveau du vicariat, certaines personnes soient tout à fait formées à l'utilisation, à tous les aspects, aussi aux inconvénients de ces outils pour pouvoir travailler avec ça à l'avenir, pour continuer de travailler avec ces outils avec les jeunes. Bien sûr, tous ces contacts via réseaux sociaux ne remplacent jamais des rencontres en présentiel, qui vont toujours continuer aussi. Mais n'empêche de continuer d'assurer cette présence chrétienne, cette forme d'annonce de l'évangile, cette forme d'accompagnement via les moyens de communication les plus récents, c'est très important. Alors, une question aussi très importante qui peut être posée et qui fait évidemment suite à la suspension des célébrations liturgiques est celle de notre rapport à l'Eucharistie. Donc ici, et des sacrements en général, bien sûr, puisque la plupart des autres sacrements n'ont pas non plus pu être célébrés pendant le confinement. Ici, on va entrer peut-être dans une relecture peut-être un peu plus théologique, mais aussi spirituelle et pastorale. Je commence à développer la réflexion plus par rapport à l'Eucharistie. Je pouvais prendre une autre porte d'entrée, mais vu que c'est, je dirais, le manque, au départ en tout cas, le plus frappant qui est présent, c'est justement l'absence de célébrations eucharistiques. C'est à partir de cette absence et des réponses qu'on a essayé d'y apporter, en fait, que beaucoup d'autres choses se sont mises en place. Mais donc, voilà, le confinement, l'absence d'Eucharistie a vraiment posé la question de notre rapport à l'Eucharistie. Donc, différentes réactions se sont faites jour à la suite de la suspension des Eucharisties. Certains ont compris, un certain nombre de chrétiens, mais qu'elles ont compris qu'elles étaient importantes pour eux. Donc, ça, évidemment, c'est positif. Qu'elles consistaient en véritable nourriture pour leur foi. Donc, ces personnes-là ont vécu l'absence d'eucharistie comme un réel manque. Parmi ce grand groupe de chrétiens, on peut distinguer une sorte de sous-groupe qui est plus minoritaire, sans doute plus important et plus actif en France qu'en Belgique, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, qu'on a encore pas mal entendu ces derniers jours, ces dernières semaines, qui revendiquent fortement et fermement auprès des pouvoirs publics le droit de pouvoir à nouveau célébrer l'eucharistie, donc qu'ils estiment essentiel pour leur vie de foi, ce qu'on comprend. Mais un de leurs arguments, c'est de faire valoir, on l'a déjà évoqué aussi, que pandémie ou pas, la dimension spirituelle de l'existence, donc le fait de nourrir cette vie spirituelle, est plus importante que tout le reste, y compris que la nécessité parfois d'éviter la propagation du coronavirus dans des rassemblements. Ce mouvement existe surtout en France, mais en Belgique aussi. il y a eu des, je dirais, des réactions en ce sens. Il y a peut-être derrière ça aussi, là surtout en France, une forme de réaction identitaire. Le rapport, comme on dit, de l'Église et de l'État est fort quand même différent en France par rapport à la Belgique. L'attitude des évêques est aussi différente en France par rapport en Belgique. En Belgique, il y a eu toujours cette attitude de compréhension par rapport aux décisions des pouvoirs publics et qui manifestait une réelle solidarité. Ce qui est interprété aussi, en fait, biologiquement, qui est une réelle attitude pastorale aussi. On comprend et c'est légitime que, par rapport au pouvoir public, les différents cultes fassent valoir leur droit à la liberté d'expression, à la liberté de culte, justement. Mais il ne faut pas se tromper de combat, je pense. Je ne pense pas que la liberté de culte soit spécialement mise en danger par les mesures de confinement. Tout simplement, les chrétiens, comme les autres, et comme les autres croyants, je dirais que les laïcs aussi, ne peuvent pas non plus actuellement se rassembler. Nous sommes tous victimes de ce confinement à ce niveau-là. Donc, il faut faire très attention de ne pas revendiquer ce qui pourrait apparaître comme une sorte de privilège. Nous, les chrétiens, on voudrait pouvoir célébrer parce que c'est important. C'est important, mais il ne faut pas que l'Eucharistie, donc s'il est légitime de revendiquer comme chrétien auprès du pouvoir public, notre droit à exister, tout simplement. Les sacrements, eux, ne sont pas un droit d'un point de vue spirituel. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Avant ça, distinguer finalement un autre groupe de chrétiens. Je pense qu'il faut en tenir compte aussi dans notre approche pastorale. Certains ont éprouvé le fait d'être privés d'Eucharistie. Finalement, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Certains ont plutôt fait l'expérience, c'est fait qu'ils pouvaient apparemment vivre leur foi chrétienne sans Eucharistie et qu'une forme de prière personnelle, chez eux ou ailleurs, finalement leur suffisait. Et donc là, du coup, la question se posait pour eux de retourner ou pas à la messe dominicale une fois le confinement terminé. Donc, tout ça pose la question, ces différentes attitudes, ces différentes réactions. Quelle est la place de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne ? Bien sûr, ça fait des décennies qu'on se pose régulièrement cette question, je dirais même des siècles. Depuis l'origine du christianisme, la place de l'Eucharistie est souvent mise en question, est souvent re-questionnée. Je pense que pour apporter un début de réponse équilibré à cette question, il faut éviter deux excès opposés, qui seraient d'une part d'absolutiser l'Eucharistie et d'autre part de relativiser l'Eucharistie. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'actualisation à travers la célébration du cœur de notre foi. Donc là, je vais redire des éléments qu'on connaît sans doute très bien pour la plupart, c'est vraiment la théologie sacramentelle fondamentale. Et donc dans l'acte eucharistique, à travers les paroles et les gestes posés par le célébrant, par le prêtre, en particulier lors de la consécration du pain et du vin, c'est véritablement le mystère pascal du Christ qui se rend présent, ce sont sa mort et sa résurrection qui se rendent présents. Donc participer à l'Eucharistie, participer, communier à l'Eucharistie, c'est véritablement participer et communier à la mort et à la résurrection du Christ. Et c'est donc à ce titre que le Concile Vatican II dit bien que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Donc pour dire véritablement qu'effectivement, l'Eucharistie est quelque chose d'essentiel dans notre vie de foi. Néanmoins, c'est important aussi de souligner que l'Eucharistie n'est pas une fin en soi. Elle n'a pas sa finalité en elle-même, mais elle est un moyen qui nous est donné pour communier, donc à la mort et à la résurrection du Christ, pour devenir chacune et chacun membre du corps du Christ. L'Eucharistie est un moyen, certes, privilégié dans lequel Dieu lui-même s'engage, Dieu lui-même se donne réellement et effectivement à nous, mais ça reste un moyen tout de même. Dieu s'engage dans ses sacrements, mais il n'est pas enchaîné à ses sacrements, si on ose dire, il n'est pas lié à ses sacrements. Donc lorsqu'il n'est pas possible de célébrer l'Eucharistie, Dieu se donne effectivement à nous pour d'autres moyens. Il peut tout de même nous faire participer spirituellement, bien sûr, à son mystère pascal. Je dirais que le mot spirituel est presque un pléonasme ici, parce que qu'est-ce que la communion sacramentelle, si ce n'est une communion spirituelle, justement ? Et donc Dieu nous rejoint autrement lorsqu'il n'est pas possible de communier sacramentellement. Et je pense que les initiatives qui ont été mises en place pendant le confinement ont pu mettre, ces dimensions de communion spirituelle en valeur, bien sûr, à travers, lorsqu'on a pu participer à des Eucharisties via des moyens, via la télévision, via la radio, via Internet, il pouvait y avoir une communion spirituelle à une Eucharistie qui était réellement célébrée quelque part. Mais au-delà de ça, la dimension de communion spirituelle, je dirais, au Christ, au mystère pascal, spécialement pendant le temps de Pâques qu'on a vécu, a pu être mise en valeur de différentes façons. Notamment aussi, je reviens là-dessus, par des célébrations en famille qui ont été remises à l'honneur. Donc, en fait, c'est une notion très ancienne qui était remise en valeur. Et ça, je pense que c'est bien que nous soyons attentifs, même lorsqu'on reprendra, si j'ose dire, définitivement les célébrations Eucharistiques, de continuer à encourager les familles à vivre des temps de prière ensemble et de continuer de mettre à disposition des familles des moyens de célébrer des petites liturgies domestiques. C'est le pape Jean-Paul II qui insistait beaucoup là-dessus, sur cette notion de famille comme église domestique, comme cellule un petit peu, comme une sorte de communauté ecclésiale de base dont on parle moins aujourd'hui. mais qui peut réellement être remise en valeur aujourd'hui, en lien, bien sûr, toujours avec la communauté paroissienne. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Alors, pendant le confinement, le premier et le confinement actuels, on a remis en valeur cette notion de communion spirituelle, toute rencontre, toute relation authentique, aussi avec une sœur ou un frère, nous ouvre aussi à la communion de Dieu. Ce sont vraiment des choses tout à fait basiques, mais tout à fait essentielles. Et donc, plutôt peut-être que de revendiquer un droit à l'Eucharistie, il est important de pouvoir vivre cette communion, cette rencontre de Dieu avec l'autre, ou aussi dans la prière personnelle. Là aussi, c'est l'occasion de redécouvrir des ressources spirituelles qui sont parfois un petit peu tombées en désuétude dans notre église, dans nos églises. Donc là, je pense qu'on rejoint un problème plus fondamental, bien sûr. la quête de spiritualité, la quête de sens de nos contemporains. Souvent, les personnes ont l'impression qu'elles ne trouvent pas de réponse dans notre église. Donc, il y a bien sûr une rupture culturelle entre cette quête de spiritualité dans notre société et ce que propose l'église. Pourtant, ce que propose notre église, il y a énormément de choses. Je pense, par exemple, au maître spirituel du Carmel, Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, mais il y en a tellement d'autres qui mettent à disposition des chrétiens aujourd'hui des ressources fondamentales pour vivre notre relation personnelle à Dieu dans la prière personnelle. Il y a bien sûr différentes écoles, entre guillemets, donc chacun peut la découvrir ou la redécouvrir. Il y a le Carmel, comme je disais, il y a la spiritualité jésuite, franciscaine, il y en a beaucoup. Donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi continuer de mettre à disposition. Tout le monde n'est pas capable, je dirais, de lire des traités de vie spirituelle, de lire les œuvres complètes d'une Thérèse d'Avila ou d'une Thérèse d'Avila, mais peut-être que des publications simples, aussi par les moyens de communication numérique, de mettre des textes simples à disposition, mais vraiment pour permettre aux personnes, chez elles, pendant ce temps de confinement, de découvrir cette présence de Dieu qui est en eux, qui est avec eux, et d'avancer dans l'union personnelle avec Dieu. Donc ça, je pense que le confinement peut être aussi une occasion pour découvrir cela ou redécouvrir cela de manière privilégiée. Je termine. Je suis long par rapport à l'Eucharistie, mais comme je disais, beaucoup de choses découlent de là, à mon avis. Donc, un dernier point, ce que donc l'Eucharistie est un don à accueillir et non pas un droit à revendiquer. Et d'un point de vue spirituel, une absence provisoire d'Eucharistie peut nous en faire prendre conscience. Et si nous participons régulièrement à l'Eucharistie, de manière habituelle, que nous en sommes privés, eh bien, c'est peut-être l'occasion de redécouvrir notre attachement à l'Eucharistie, de sortir… Nous sommes effectivement sortis du risque d'une routine. C'est parfois un risque pour nous, chrétiens, qui pratiquons l'Eucharistie dominicale. Eh bien, voilà, là, ça nous redit l'importance de l'Eucharistie. Ça peut nous aider à redécouvrir son importance en faisant grandir quelque part notre fin de l'Eucharistie, bien sûr, aussi de la parole de Dieu. Et je dirais pour terminer là-dessus que l'absence d'Eucharistie peut aussi nous faire découvrir une forme particulière de solidarité avec d'autres chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont malheureusement privés d'Eucharistie, parfois pendant des années. On pense à l'Amérique latine, ou dans certaines régions qui ne voient que rarement un prêtre, eh bien, parfois, pendant des années, ils sont privés d'Eucharistie. Je pense aussi à des pays où les chrétiens sont persécutés. Il y a beaucoup de pays où les chrétiens ne peuvent pas vivre l'Eucharistie sans danger, de manière libre. Et souvent, ce qui est beau chez ces chrétiens-là, c'est qu'on voit cet amour de l'Eucharistie qui s'est d'autant développé. Même chose pour les sacrements. Ça, c'est un petit… avant de passer au deuxième point. Beaucoup ont posé la question, autour de Pâques notamment, s'il n'était pas quand même possible de se confesser, ou peut-être de se confesser via Zoom, comme maintenant, ou via un autre moyen. Donc, la réponse était assez clairement non. Faisons attention. Tout de même, il y a des choses qui restent irremplaçables. Le contact personnel pour le sacrement de la réconciliation est véritablement important. Par contre, et ça aussi, c'est important de souligner, et beaucoup l'ont souligné dans les paroisses, bien sûr, le pardon de Dieu nous est donné autrement. Dans le droit canonique aussi, on dit que… Là, je vais être un peu juridique, mais quand le droit canonique dit que par rapport à certains types de péchés, des péchés graves, quand on a conscience d'un péché grave, la voie normale, et effectivement, de demander sacrement de réconciliation, de se confesser, etc. Mais lorsque… Le droit canonique le précise aussi, lorsque ce n'est pas possible, une attitude de regret sincère et d'ouverture à Dieu, d'accueil par rapport à son pardon, évidemment, est tout aussi efficace à ce moment-là que l'absolution sacramentelle. Encore une fois, il faut essayer de trouver un équilibre entre une sorte d'absolutisation ou, à l'inverse, de relativisation exagérée des sacrements. Deuxième petit point que j'aborde ici, et donc toujours en relation avec l'eucharistie, mais de façon très pratique, comment apprécier les eucharisties qui ont été diffusées en direct, donc par radio, télévision ou les autres médias sociaux. Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à ce type de diffusion. L'avantage principal, c'est évidemment de pouvoir participer d'une façon réelle à l'eucharistie, même sans possibilité de communion sacramentelle. Quand j'ai dit participation réelle, je pense que oui, on peut considérer véritablement que lorsqu'on suit l'eucharistie à la télévision, à condition qu'elle soit diffusée en direct, parce que sinon, je pense que ça devient un peu plus difficile. Même à la radio ou via YouTube, par exemple, ça peut être une participation réelle. Et je pense que ça aussi, le confinement, nous l'a fait prendre conscience. Donc, toutes les personnes qui vivent cela, parfois depuis des années, parce qu'elles sont en maison de repos, parce qu'elles ne peuvent pas participer physiquement à l'eucharistie, le vivent. Mais donc, on a pu vivre aussi, découvrir cette dimension des messes diffusées de cette manière. Et en fait, ces eucharisties diffusées d'une manière numérique ou autre, permettent aussi de garder un lien avec la communauté. Je n'aime pas dire même un lien virtuel, parce que ça peut être un lien réel en suivant l'eucharistie à la télévision, même s'il y a une distance physique. Eh bien, il y a une réelle communion entre toutes les personnes qui sont en train de participer à l'eucharistie. Comme maintenant, ici, je suis en train de vous parler. Nous ne sommes pas réunis en présentiel, mais nous sommes quand même réellement réunis. Nous sommes réellement en contact. Ça ne doit pas être négligé. L'inconvénient, eh bien, je dirais, c'est l'inconvénient, évidemment, de l'avantage. Ça ne remplace pas la messe, entre guillemets, en présentiel. D'ailleurs, le pape François a donné l'exemple au mois de juin, quand les eucharisties avaient reprises. Il a arrêté tout de suite les diffusions en direct de la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Donc, ça nous rappelle que les messes diffusées ne peuvent pas remplacer des messes en présentiel. Il ne faut pas que ça devienne, entre guillemets, une habitude, sauf, bien sûr, pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Bien sûr, ça doit rester disponible. Effectivement, il faut bien se rendre compte que ces diffusions, c'est un palliatif, c'est un pis-aller. Il ne faudrait pas, et on a pu l'entendre du côté de certains, finalement, je participe assez bien à la messe dévisée, peut-être même mieux que dans ma paroisse, il y a moins de bruit, j'arrive mieux à me concentrer. Voilà, j'arrive plus facilement à me recueillir. Donc, c'était une question qui nous est adressée aussi. Tiens, mais qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer, changer dans nos célébrations pour qu'elles soient plus, j'allais dire, contemplatives ? Voilà, je pense que c'est un souci que nous portons tous. Mais donc, quelqu'un m'a dit ça, ça m'avait interpellé. Moi, finalement, je suis mieux la messe à la télévision. Il ne faut pas oublier que là, on manque une dimension essentielle. C'est évidemment, la messe, ce n'est pas seulement un tête-à-tête entre Dieu et moi, via la télévision éventuellement. Mais l'Eucharistie construit l'Église, la communion réelle entre les membres du corps du Christ. Et donc, cette présence réelle communautaire, elle ne peut pas être remplacée. C'est un réellement. Donc, dès que possible, quand c'est possible, il faut bien sûr célébrer en communauté. Les messes virtuelles ne remplacent pas. Véritablement, c'est assemblée. Et l'Eucharistie a cette dimension verticale de rapport entre nous et Dieu, mais aussi entre nous. L'Eucharistie construit la communion entre nous. Par rapport à ça, justement, il y a l'Assemblée dominicale où nous sommes privés actuellement. Il y a la vie communautaire. Les deux ne sont pas tout à fait équivalentes. Et je dirais que la pandémie, le confinement, a remis cela peut-être dans l'esprit. L'Assemblée eucharistique, lorsqu'on célèbre un autre sacrement, ça construit l'Église. Mais parfois, est-ce que cette dimension communautaire dans nos assemblées est suffisamment présente ? Certes, encore une fois, l'Assemblée dominicale n'épuise pas la vie communautaire. Mais certains ont tout de même remarqué, mais tiens, il y a eu dans ma paroisse une réunion via Teams ou via Zoom. On a fait une réunion. Et puis, j'ai rencontré, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. En fait, je le croisais parfois à la messe, mais à l'Eucharistie, on n'avait pas le temps de se connaître. Souvent, disent certains, à la messe, on se salue éventuellement au début ou plutôt à la fin de la messe, mais on ne se connaît pas vraiment. Au moment de l'échange de paix, c'est souvent des personnes que je ne connais pas. C'est quand même interpellant. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la messe dominicale et qui ne prennent peut-être pas le temps de connaître les autres personnes qui sont présentes. Et donc, les vidéoconférences et autres ont pu étrangement, paradoxalement, faire prendre conscience que l'aspect communautaire n'étaient peut-être pas toujours suffisamment pris en compte dans nos paroisses. Donc, ça peut être un encouragement, d'une part, à continuer à développer ces contacts via le numérique. Il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire. Mais dès que possible aussi, de peut-être… Ce n'est pas évident parce que les personnes sont… enfin, voilà, les personnes actives ont plein d'activités professionnelles en famille. Ce n'est pas toujours d'avoir les personnes, on le sait bien, en présentiel. Mais voilà, c'est tout de même quelque chose d'interpellant. Et donc, les contacts numériques peuvent réellement favoriser la vie communautaire. J'arrive tout doucement à la fin de mon exposé. J'espère ne pas trop vous fatiguer. On aura un petit temps après de questions et de réponses, si je peux répondre en tout cas à vos questions. Le dernier aspect que je voulais évoquer, c'est évidemment les actions de solidarité. À la limite, c'est tellement évident, mais on a vu véritablement l'Évangile en acte. Les chrétiens subissent les conséquences de la pandémie autant que les autres, on l'a dit, mais tout en subissant, entre guillemets, la même chose, on a le vivre peut-être d'une manière particulière et justement de le vivre comme en étant en mission. On se demande parfois, mais comment être en mission ? On se pose la question en dehors du confinement, évidemment. Comment rejoindre les personnes pour témoigner de ce que je vis ? Comment rejoindre ceux qui sont loin de l'Église, ceux qui ne connaissent pas le Christ ? C'est vraiment la question de l'annonce de l'Évangile. Et encore plus, de façon encore plus lancinante, la question se pose maintenant, comment se rapprocher, comment se faire proche de ceux qui sont en souffrance et celles qui souffrent de solitude, qui sont parfois désespérés ? On l'a dit, plein de choses ont été mises en place au niveau des paroisses ou autres, et donc je pense qu'il faut vraiment reconnaître tout le travail extraordinaire qui a été fait, qui continue d'être fait. Justement, j'ai beaucoup souligné notre rapport à l'Eucharistie, mais cette dimension de solidarité, c'est vraiment l'Évangile en acte, c'est la charité, l'agapé en acte. C'est évidemment tout aussi important, si pas plus encore, c'est justement ça le fruit de l'Eucharistie, c'est cette mission. Le mot « messe » vient de là, « ite missa est », c'était l'envoi en mission, et ça le reste toujours. Donc, comment rejoindre les personnes en souffrance ? D'abord, bien sûr, il faut que nous-mêmes soyons nourris en profondeur, et je pense qu'on trouve les moyens de les faire, même en temps de confinement, comme on l'a dit. Mais à partir de là, nous sommes en mission, là, ici et maintenant où nous nous trouvons, par rapport à nos proches, par tous les moyens qui nous sont donnés, moyens numériques ou autres, parfois il est aussi permis physiquement d'aller aider quelqu'un qui est réellement en difficulté. Mais voilà, bien sûr, cette présence constitue le témoignage le plus fort. Les chrétiens n'ont bien sûr pas le monopole de la solidarité, mais l'esprit qui les inspire, évidemment, transparaît dans leur action. Une dernière chose, parce qu'on m'a dit qu'il me restait cinq minutes, et donc là, il ne m'en reste plus qu'une, je pense. Éviter deux écueils, peut-être aussi dans l'avant qui se profile, par rapport au confinement. Le premier écueil, c'est nous, chrétiens, eh bien, le confinement risque toujours, le confinement extérieur, de se traduire comme un confinement intérieur, dans le sens d'un repli sur soi. Les chrétiens ne sont pas à l'abri aussi du découragement, du repli sur soi. Voilà, ne laissons pas étouffer cette flamme de la présence de Dieu en nous, mais préparons-nous activement à fêter Noël, qui est cette présence, vraiment cette présence de Dieu incarné. L'autre écueil, pendant le temps de l'Avent, je termine véritablement là-dessus, ce serait un autre confinement qui serait un confinement alors spirituel. Je veux dire, finalement, voilà, moi j'arrive à me nourrir, ma foi, dans ma prière personnelle, en famille, différents moyens. Le risque est alors de rester dans sa bulle, qui devient alors une bulle spirituelle, et ça aussi, c'est en quelque sorte, ça devient un confinement, dans le confinement qui nous fait échapper à la réalité. Encore une fois, on n'a pas échappé à cette réalité, même si elle est difficile. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada